C'est un fresh morning UrbanFM.FM Le réveil matinale Le plus haut de la capitale sur la radio Vous êtes sur les 104.5 UrbanFM, la station urbaine Et vous écoutez l'Euda Fresh Morning Et donc on va voir Ce matin dans notre émission J'ai n'as-tu parlé de ça dans le journal L'Union ce matin Les candidatures pour La présidence Du conseil national de la jeunesse ont commencé Oui ça a commencé Et vous avez jusqu'au 20 mars pour déposer votre candidature Donc Ingrid s'y présente Elle est déjà candidate avec le soutien Du UrbanFM et de la communauté des urbanistes Elle a aussi le soutien De toutes les femmes gabonaises Et en face d'elle, elle a son opposant Politique Qui vient se présenter aussi A l'élection du président du conseil national Je me suis rapproché le micro vers vous Et présentez-vous aux auditeurs du UrbanFM Moi aussi votre opposante Ok bonjour à tous Til Mviondo Président du conseil d'administration du réseau Okume D'accord Président du conseil d'administration du réseau de jeunes l'Union des Nations Unies Président des défis communs Président de la commission communication du réseau de jeunes cadres du Gabon Pour ne citer que ça pour l'instant Très bien tout ça on appelle ça un cumul des fonctions Pas un cumul, c'est tout simplement dû à l'expertise qui est la mienne Parce que tous ces responsables associatifs me font extrêmement confiance Ils connaissent ma force de frappe sur le plan associatif Voilà Alors toi tu es dans le milieu associatif des jeunesses depuis combien de temps ? Pratiquement j'ai à peu près, sans vouloir exagérer, 20 ans d'expérience Qu'est-ce qui t'a emmené dedans ? Tu as commencé par quoi ? La coopérative ? Bien sûr, la coopérative scolaire Lorsque j'étais déjà au CS évangélique d'Akébé dans les années 94-95 Étant tout petit on commençait déjà à assister aux réunions Et le fait de travailler en groupe Avoir l'esprit de groupe m'a plu Les échanges qui faisaient en sorte qu'après chaque réunion Tu avais l'impression de gagner en quelque chose D'apprendre quelque chose de nouveau La deuxième chose était l'action C'est-à-dire partir d'un projet En fonction de la réalité que vous constatez dans votre environnement immédiat Qui était le collège Voir ce qu'il y a à matérialiser comme projet Pour améliorer les conditions d'apprentissage dans ce milieu C'est pourquoi au CS évangélique d'Akébé Et si vous allez même maintenant Vous trouverez à l'enceinte l'OMA Que nous avons fait en 1999 Avec la coopérative C'était Evolution 14 Avec l'Evonga et Loge qui était secrétaire général Je crois que j'étais chargé des relations extérieures à l'époque Et c'était le vice-président d'Ivongi A l'époque qui avait remis à hauteur de 500 000 francs Chaque coopérative pour des actions Nous avons profité de cela Nous avons érigé un mat parce qu'on n'avait pas de drapeau Nous avons conçu un logo Vous verrez même il y a un bâtiment à l'époque C'était le bâtiment des cadres Qu'est-ce que ça représentait pour vous de mettre un mat et un drapeau ? Il n'y avait pas Il fallait Pourquoi vous n'avez pas fait d'autre chose comme les autres gars qui font souvent ? Faire la fête de la fête de l'école Pourquoi vous n'avez pas fait la fête de l'école ? Nous l'avons fait Nous avons fait les soirées culturelles Mais l'essentiel pour nous était qu'au sein de notre établissement nous n'avions pas l'emblème du pays Et pour nous c'était inconcevable Il fallait que le vert jaune bleu flotte au-dessus des toits des salles de classe Pour que chacun puisse laborer et que tout le monde, tous les élèves qui étaient dans l'établissement Puisse prendre conscience que nous sommes avant tout Gabonais Et Gabon d'abord va être motivé Que nous devons apprendre pour mieux servir notre pays demain C'était tout un symbole Nous avons largement discuté là-dessus Parce qu'il y a eu d'autres projets Et c'est celui-là qui pour nous paraissait le plus pertinent Voilà à cette époque Nous sommes après le CS Évangélique d'Akibé Je suis parti du CS Évangélique d'Akibé en seconde en 2000 Pour aller au lycée national Leomba Au lycée national Leomba, j'ai trouvé Delmon Gaës Otunga Junior Qui était notre leader en matière d'où Il y avait même l'actuel pasteur, comment il s'appelle Hug Tchigangoy Qui était le président des livres Nous c'était la relance Nous nous sommes lancés dans une élection Nous l'avons remporté Nous avons fait plein de choses Le lycée étant déjà développé On a eu à optimiser un peu la mise en place De la salle multimédia du lycée national Leomba à l'époque Nous avons pratiquement essayé d'améliorer cet environnement d'apprentissage Pour essayer de booster, montrer qu'il y a une structure associative des élèves La coopérative qui a la capacité d'améliorer l'environnement Les conditions d'apprentissage Après cela, je suis allé à l'université Omar Bongo d'abord, puis à l'UUSO Vous étiez président de la Mutuelle Où j'étais président de la Mutuelle des étudiants de l'UUSO Elle a appris là-bas Non ! Alors l'UUSO à cette époque, 2005-2006 L'UUSO c'est une école des femmes ? Non, 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 c'était l'école de secrétariat avant Elle c'était l'université des sciences de l'organisation Il y a eu une mutation fondamentale où l'UUSO a proposé une nouvelle offre de formation Qui pouvait intégrer les hommes à ce niveau Alors j'arrive à l'UUSO en 2005-2006 Je prends la tête de la Mutuelle des étudiants Vous aviez la chemise rose ? Non, on n'avait pas encore la tenue malheureusement C'est par contre, entre les groupes de la Mutuelle On avait un style vestimentaire Où à l'époque on mettait les chemises roses Peut-être que ça a plu à Madame Aléla Qu'elle a institutionnalisé la tenue juste après nous Donc à l'UUSO, nous avions Un sérieux problème de capacité d'accueil Et je vous le dis En toute franchise S'il y a une personne qui a œuvré Avec la dernière énergie Pour l'érection de ce dernier bâtiment En elle, que vous voyez flambant neuf J'en fais partie Vous pouvez le demander à Aléla Vous pouvez le demander à Madame Aléla Vous pouvez le demander à... Ah oui, parce que de toute façon tu as dit Aléla Comme si c'était ta prothèse La proximité dans l'action Tu as la proximité avec la directrice de l'établissement Si, si, il y en a J'ai toujours eu cette complicité J'ai toujours eu cette complicité avec les dirigeants des établissements Parce que j'étais très actif Et j'ai toujours eu pour l'ambition De toujours laisser une trace Dans ce que je fais lorsque j'ai une responsabilité Apparemment, ton activité associative se trouve toujours à l'intérieur des établissements As-tu développé des activités sociales à l'extérieur des établissements ? Bien sûr Dans lesquelles tu as fréquenté ? À l'extérieur des établissements Là, c'est lorsque je sors de l'université Nous avons créé, pour la petite histoire En 2006, la Comugef Qui était la Confédération des Métiers Universitaires Les grandes écoles et facultés Où nous avons lancé à l'époque, je crois, en 2007 Le projet d'un étudiant d'ordinateur Que le Premier ministre avait repris Avant un jeune amitié Oui, oui, un jeune amitié, c'est récent C'est récent Un étudiant d'ordinateur Parce que nous avons compris qu'à l'époque L'ordinateur coûtait excessivement cher C'était un outil indispensable pour l'apprentissage Nous avons eu à écrire au chef de l'État Pour demander au chef de l'État un apport Où l'étudiant participait Si un ordinateur coûtait, par exemple, 250 000 ou 300 Que le Président nous aide à payer une moitié Et l'étudiant, avec sa bourse, progressivement Paie l'autre moitié pour acquérir cet instrument Vous avez osé Nous l'avons fait Vous avez écrit au Président Nous avons écrit au chef de l'État Et il nous a répondu Non Si, 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 si Il nous a répondu Sauf que le suivi Il vous a répondu, vous y parlez ? Il nous a... Bien sûr Bien sûr, le Président répond toujours Le cabinet de Mme Pascaline Bongo à l'époque Avec Célio qui était pratiquement son attaché de cabinet Je crois Et nous avons eu plusieurs entretiens Ils ont fait des enquêtes Ils ont vu les entreprises partenaires Qui étaient de Paco Mio Ares Weka Qui étaient le distributeur national de Microsoft Vraiment, ils ont fui Sauf que par la suite La destination Si ce budget est sorti La destination Nous ne la savons pas jusqu'à présent Et ça m'a fait plaisir De revoir ce projet repris J'ai même écrit sur Facebook Pour remercier le Premier ministre Et également le ministre de la Communication D'avoir eu l'inspiration De récupérer ce projet Afin d'aider les étudiants Mais ça ne t'a pas fait mal Quand on ne t'a pas impliqué Et tu n'as pas crié On a volé mon projet Au patate et patate Non Vous savez A un certain niveau d'expérience Nous arrivons à faire des dépassements Ça veut dire que les projets Que nous inissions Ce qui importe ici C'est que la jeunesse soit satisfaite Sur un plan Et non nous C'est pourquoi La reprise de ce projet Nous a satisfaits Pour dire Ah au moins Nous avons fait une chose Qui a aidé la jeunesse Nous avons Dans le cadre La Confédération des Mutuelles Les grandes écoles Les facultés Eux à faire du lobbying Lorsque l'on a Institutionnalisé La CNAMG Je crois Dans les années 2008 2007 2008 Que l'une extension Se fasse au niveau Des étudiants Je te rappelle A l'époque Le dispensaire Le centre médical Le lobby N'était pas opérationnel Et il a été refait Il a été refait C'était un véritable problème Que l'on mette en place La CNAMG Et que les étudiants Ne puissent pas En bénéficier La troisième chose Est que nous avons fait Encore un lobbying En proposant Aux responsables Des entreprises Sinon Aux ministres L'enseignement supérieur De procéder A la bancarisation La bancarisation Ne date pas de maintenant Elle date de 2006 Où nous avons initié Le projet Pour dire Que nous avons toujours Eux eu la difficulté Lorsque l'on fait La distribution Des bourses Je te rappelle C'est des queues énormes C'est des bagarres Souvent C'est des gendarmes Qui viennent armer Avec des sacs d'argent Nous avons dit A monsieur le ministre Qu'il était mieux De bancariser les étudiants Afin que Chacun puisse gérer A sa guise Sa bourse Et en plus qu'on te remet Le gros lot comme ça D'un coup Très peu avait le réflexe D'aller dans une banque Ou à la poste Verser Donc ça s'utilisait facilement Or Avec la carte Tu peux l'utiliser Comme tu veux Sans pour autant avoir Une pression De tout dépenser Parce que quand tu as L'argent à porter Tu as toujours l'envie De tout dépenser Donc c'est au sortir De là que nous avons Créé le réseau Okume Qui est Selon nos personnes On était déjà Dans le monde professionnel Qui est Une fédération Une association Assez représentative De jeunes cadres De public Para-public Et privés Qui a pour vocation De lutter contre C'est quoi un cadre ? Bon catégoriquement Je ne sais pas Quoi vous répondre là dessus Parce qu'il y a Beaucoup d'associations De cadres Oui il y a les cadres Mais les cadres C'est les cadres Les cadres Ils sont des cadres Les cadres L'administration publique Et privée Monsieur Thiel Vous êtes un challenger Pour la présidence Du conseil national De la jeunesse Quelle image Aujourd'hui avez-vous De cette Institution Ce n'est pas une institution De cette organisation De ce club de jeunesse Club La jeunesse De façon globale Alors la jeunesse A un véritable problème Et vit un paradoxe Nous l'avons dit Que la jeunesse Beaucoup le savent La jeunesse est La majorité sociologique Du pays En ce moment Et c'est la frange De la population La plus marginalisée Lorsque l'on parle De pauvreté De chômage Et tous les fléaux sociaux Qui y vont C'est la jeunesse Qui est indexée Au premier chef Alors pour moi La jeunesse gabonaise A cette particularité De ne pas avoir Un profil Lorsque vous arrivez Au Cameroun Par exemple Vous allez trouver Que vous allez trouver Un profil Parce que la jeunesse Camerounaise Est entreprenante Peu importe Là vous trouverez Toujours un jeune Camerounais Se lancer dans une activité Même s'il est agrégé Comme ils sont Comme beaucoup le disent La gare routière Vous le trouverez Toujours dans une activité Génératrice de revenus Nous au Gabon Nous n'avons pas Un profil défini C'est pourquoi Depuis 2009 Et là je me félicite De l'action du chef de l'état Il a essayé De lancer L'entrepreneur Afin de créer Un profil A la jeunesse On veut donner Un profil politique Ce qui n'est pas évident Et ce qui n'est pas Une bonne chose Tous les jeunes Ne peuvent pas faire De la politique Il faut au moins Une partie Qui se lance Dans la création D'entreprises Et qui génère Des revenus Participe à l'économie Du pays C'est pourquoi Pour moi Là il est question Dès à présent De créer un profil Lorsque je parle De la jeunesse Se développe Pour moi C'est pour moi Le profil Qui sait le mieux Par rapport aux enjeux Du moment Tu veux dire Que le conseil national De la jeunesse L'équipe qui est passée Là est passée Sans donner une image Concrète à la jeunesse Bon C'était à mon avis Un conseil de la jeunesse Un conseil national De la jeunesse Qui a fait Dans IGRP Ça a plus fait Je le dis avec le coeur Ça a plus fait Dans la jeunesse Selfie Ça a plus fait Ça a plus fait Dans la jeunesse Selfie C'est à dire Arriver à quoi C'est des cas concrets Parce que j'y ai participé J'ai vu Lorsque nous sommes allés Un cas simple Lorsque nous sommes allés En Gondje Travailler le temps De la loi D'orientation générale De la politique nationale De la jeunesse Pendant que nous Nous étions concentrés A créer des dispositions Pour ce texte Beaucoup étaient là A faire des selfies Pour dire Je suis là en Gondje Au séminaire Et les publier sur Facebook Est-ce là l'objectif ? Lorsque tu ressors De ce séminaire De cette assise Que pourras-tu Quel rendu Pourras-tu donner aux gens ? Aucun Ce qui intéresse C'est les photos C'est les voyages Pour dire J'étais à tel endroit Voici Je suis là Est-ce que c'est pas Ce qui vous intéresse Si beaucoup de gens Aujourd'hui se battent Pour prendre la présidence De la jeunesse C'est peut-être Parce qu'il y a quelque chose Là-bas Au Gabon Les gens Ils font rien sans rien Parce que depuis Que ce conseil existe Aucun impact réel Sur la jeunesse Ça veut donc dire Qu'il y a un truc là-bas Dès qu'on dit l'élection Dès qu'on dit l'élection Il y a l'éfervescence Il y a tout un bruit Il y a tout une communication Il y a tout un matraquage Communicationel Qui existe Pourquoi ? C'est seulement au moment Où il faut changer La tête de ce groupe D'individus Qui par le nom De la jeunesse gabonaise Que les gens se bousculent C'est quand même étrange Pourquoi voulez-vous être président ? Si ça se résume à cela Pourquoi je veux être président ? Je veux être président Du conseil national de la jeunesse Pour une seule raison Une seule Une seule raison Comme j'ai essayé de l'évoquer Pour donner un profil De développement à la jeunesse Donner un autre état d'esprit Que le président a déjà commencé Mais qui n'est pas suivi ? Mais vous étiez dans L'autre conseil national De la jeunesse Je n'étais pas membre Mon organisation y était Bon vous étiez Votre organisation était Pourquoi vous n'avez pas contribué A donner cette image là A la jeunesse gabonaise Au moment où vous y étiez Où votre organisation y était C'est un ensemble d'organisations Représentées là-bas C'est ça le conseil national De la jeunesse Non Un ensemble d'ONG légal Reconnu par le ministère De l'intérieur Et validé par Le ministère de la jeunesse C'est des sports C'est ça Est-ce que Pourquoi vous n'avez pas Participé A donner une image ? Pourquoi il faut ce moment Que vous soyez à la tête De cette institution Pour changer l'image De la jeunesse A toute organisation Tout le monde n'est pas le volant D'organisation Fonctionne Selon le profil De celui Qui est à la tête Toute organisation Fonctionne selon Le profil De celui Qui est à la tête C'est lui qui dirige C'est lui qui fixe le cap Lorsque vous voyez Qu'une institution Fonctionne mal C'est que La personne Qui dirige Soit N'a pas l'étoffe Ou bien Fait de la mauvaise politique Est un mauvais manager C'est clair Simple Et précis Le conseil national De la jeunesse Le bureau sortant Que je connais Personnellement A un niveau Que beaucoup N'imaginent pas Aïe J'ai eu A discuter Avec Andine Ziengi Je préfère Ne pas rentrer Dans les détails Ne rentrez pas Dans les détails Je préfère Ne pas rentrer Dans les détails Lorsque Andine Ziengi Est passé président Du conseil national De la jeunesse Il y avait pratiquement Une lettre d'émission Pour dire Première étape Mettre sur le plan national Le conseil provincieux Deuxième étape Accélérer La mise en oeuvre De la politique nationale De la jeunesse Parce que c'est ça La mission du conseil Première La première mission Faire Promouvoir La politique nationale De la jeunesse C'est là où il y avait Une différence Entre le conseil national De la jeunesse Et moi qui étais Au réseau de jeunes Ludeurs des Nations Unies Parce que Mon action était Focalisé Sur la promotion Des objectifs De développement durable Alors Dans ces deux points précis Est-ce que ce conseil A respecté Les consignes Je ne pense pas Parce qu'aujourd'hui Nous retombons Sur le même problème Nous retombons Sur le même problème Mais est-ce que Que nous pensons Toujours Que pour faire quelque chose Il faut les moyens Mais les moyens On les crée La première chose La matière Si vous êtes président Avec ou sans moyens Vous allez réaliser Je peux vous le rassurer Je peux vous le rassurer Président du conseil national Le premier axe Le bureau Le bureau d'Andine C'est là où le bas blesse Jusqu'à présent On parle de jeunesse par-ci Jeunesse photo Dans les affiches publicitaires Dans les affiches de campagne Mais est-ce que La jeunesse participe pleinement Est-ce que la jeunesse Prend les décisions Concernant son futur S'il faut le dire ainsi Non C'est d'autres Qui décident pour nous Il y a eu de la grogne Sur Facebook récemment En ce qui concerne Le dialogue national J'en fais partie J'ai écrit Je fais partie de cela Pour dire que Mais attendez Le dialogue que vous faites Vous le faites pour qui Pour vous Ou pour les générations futures Quel est l'intérêt Pour une personne Qui est pratiquement En fin de carrière politique Là en 2017 Peut-être qu'il a encore Deux ou trois ans d'exercice À prendre des dispositions Qui peut-être Auront un effet Dans 10 ou 15 ans Il n'a pas d'intérêt Donc le seul intérêt Qui le motive Là présentement C'est son intérêt personnel Alors si vous n'intégrez pas La jeunesse Dans cette organisation Où les décisions vont être prises Ce que vous ferez Ne nous concerne pas Mais vous concerne Est-ce que la jeunesse Est-ce que la jeunesse Est-ce que c'est assez responsable Pour se faire intégrer Dans cette organisation Vu que son organisation A elle Qui est Définie par l'état Donc son conseil national Son conseil national Ne fonctionne pas bien Ce sont ceux qui ont dirigé Ce conseil Qui ont fait mal Fonctionner ce conseil S'il faut le dire Avant même ceux-là Qui sont en train de partir Il y avait déjà une autre équipe Qui était là avant C'était la même chose Je peux vous faire une confidence A mon avis L'équipe qui précède Celle d'Andy A mieux travaillé Que celle d'Andy Ça je m'oppose Littéralement Elle a fait quoi ? Elle a mieux travaillé Peut-être en sourdine Mais l'équipe Paul Alain Sur le plan administratif A fait le job Comme il faut C'est vrai Qu'il n'était pas Très médiatique Mais sur le plan associatif Ils ont fait le job Comme il fallait Ce conseil a fonctionné bien Il était même mieux Mieux Comment dire Mieux structuré Mieux structuré C'était pas un bureau Où on venait un matin On te dit Bon écoute Toi tu es vice-président Tu deviens secrétaire général Sans pour autant avoir L'instance qui décide Parce que c'est l'Assemblée générale Qui décide Il peut quand même Se targuer le succès D'avoir donné Au conseil national De la jeunesse Un siège C'est lui qui a donné Un siège au conseil Bah c'était lui Qui était président Non 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 Il n'a pas La question du siège Pourquoi celui qui était avant Lui n'a pas pu Évrer pour faire en sorte La question du siège Justement est évoquée Après que A la période où Paul Alain Mavioga N'était plus vraiment actif A la tête du conseil C'est en 2012 C'est en 2012 Que le président Décide D'octroyer un siège Au conseil national De la jeunesse C'est en 2012 Donc la décision A été déjà prise Quand Andine Ziengi Vient à la tête du conseil Il n'a fait que suivre La continuité de l'administration Il fallait bien Que ça se matérialise Il n'a fait aucun lobbying Là dessus Je suis désolé Lorsque la décision De la location du siège A été prise Devant le ministre Lombé J'étais bel et bien présent J'étais bel et bien présent Ce conseil Je le connais par cœur Ça j'en fais partie Je suis fier de le dire Parce que Tous les dossiers Fondamentaux De ce conseil Là Je les connais par cœur Sur quoi Les autres associations Doivent Se baser Sur quoi Les autres associations Doivent se baser Pour vous donner Leur confiance Pour diriger Le conseil national De la jeunesse Deux choses La critique La critique Mais l'action Est un petit peu difficile Parce que là On critique beaucoup Le conseil qui est passé Là En tant que membre Et président Du ROC Du réseau Okume Qu'est-ce que vous avez Concrètement fait Qu'ils vont montrer Aux autres associations Que oui On doit lui faire confiance Parce que je suis sur Votre page Facebook En ce moment Du réseau Okume Et la dernière publication Date de Jeudi quand même Dites Novembre 2014 Oui En 2017 La jeunesse Utilise déjà Les réseaux sociaux Donc le réseau Okume Pourquoi ? Comment si Pour votre réseau C'était compliqué Comment vous allez pouvoir Communiquer Pour les affaires Du conseil Je vais vous expliquer Cela Voici un réseau Ça c'est à cœur ouvert À cœur ouvert Comme vous le dites Il n'arrive pas A mettre la page à jour Bon Je vais vous d'abord L'expliquer Je vais vous l'expliquer Parce que C'est Comme vous voyez Le réseau Okume Par essence N'est pas Une organisation Très médiatique Je vais vous citer Maintenant Un nombre d'actions Auxquelles nous avons eu A participer Mais Dont nous n'avons pas Fait de bruit Nous sommes très discrets Dans l'action Nous ne sommes pas Très médiatiques Il nous fallait Une page Facebook Nous l'avons fait Alors La création du siège Il est arrivé Que l'ANGT A convoqué Au Rennes d'Ama Il y a trois ans Des associations Dans la salle Nous étions à 20 Parmi lesquelles L'ABJA Il était question De faire des propositions Par rapport A la forme Que devait avoir Le siège Du conseil national De la jeunesse Ils nous ont laissé Une semaine Pour faire des propositions Sur 20 associations Seules deux Ont réagi Le réseau Okume En premier Et le conseil national De la jeunesse Là ça a été encore Sur la forme associative A l'époque Et le conseil national De la jeunesse De Paul Alain C'est là où je vous ai dit Qu'ils ont fait le job Alors ça c'est une action Dans l'organisation Du forum national De la jeunesse Le réseau Okume A pris Qui était pratiquement Au centre de cette organisation Et également Dans la rédaction De ce document De politique nationale De la jeunesse Je vais encore Comter l'agenda Poste 2015 Sur les OMD Si le rapport Est là Si le rapport Est sur Pour le développement Le réseau Okume A pris une part active Là-dedans A fait des propositions Concrètes Les états généraux De l'éducation Et de la formation Qui ont été organisés Je crois Dans les années 2010 Ou 2012 Par là Si ma mémoire est bonne Elle est encore bonne Le réseau Okume A également fait des propositions Où c'est à partir de là Que nous avons remis Au ministre De l'enseignement supérieur Le projet Un étudiant Un ordinateur Afin que ce projet Soit maintenant Une sorte de récompense Aux meilleurs étudiants Et aux meilleurs élèves Tous les New York Forum Africa Nous avons pris part Aux assises sociales Aux assises fiscales Tout ce qui a été fait En matière de jeunesse En matière de jeunesse Le réseau On met à jouer son rôle En tant qu'organe De proposition Parce que c'est d'abord C'est-il Nous sommes arrivés Au terme de notre émission Donnez-nous une phrase De fin Pour que les gens Soient convaincus Qu'ils doivent vous faire confiance Moi président Je ferai Moi Sylvie Ondo Président du conseil national De la jeunesse Je M'engage A Et puis on va mettre En publicité Je crois en la jeunesse Parce que pour moi La jeunesse est une force Mon ambition Est de Faire de la jeunesse gabonaise Une jeunesse de développement Lui donner un nouveau profil Une nouvelle image Afin que celle-ci Mette en confiance Les responsables politiques Et l'opinion internationale Je veux mettre Je veux mettre à contribution Mon expérience C'est juste pour un mandat Parce que je n'aurais plus La possibilité de continuer A la tête du conseil Je veux mettre à contribution Mon expérience Pour Matérialiser De façon Directe Et concrète Tous les vœux Tous les souhaits Tout ce qui a été proposé En matière de jeunesse Afin que Nous puissions vivre Dans un pays Où la jeunesse Est D'abord Écoutée Et considérer Où elle participe Au développement De son pays Voilà On applaudit Merci Monsieur Thil Vendouche Ce matin Il est challenger Pour la présidence Du conseil national De la jeunesse Les inscriptions Commençaient Gina Oui ça a commencé Déjà Et vous avez Jusqu'au 20 mars Et Ingrid aussi On va la recevoir Il faut quoi Il faut quoi Comme condition Il faut un dossier De candidature Donc qui doit être Qui doit comporter Une lettre Adressée à la tutelle Une lettre de candidature Adressée au ministre En charge de la jeunesse Avec une photo D'identité jointe Une liste Des 12 colistiers Du candidat Donc les 12 personnes Qui vont l'accompagner Dans son mandat Un CV Un extrait D'acte de naissance Ou de jugement supplétif Régulier Un extrait Du casier judiciaire Datant de moins de 3 mois Il est aussi demandé A tout candidat De remplir les critères suivants Être âgé De 18 ans Au moins Et de 32 ans Au plus Ensuite il faut être membre Avéré d'un conseil provincial Ou il faut être membre Avéré d'un organisme De jeunesse Reconnu par le ministère De tutelle Et affilié Au conseil national De la jeunesse Et avoir un mandat Régulier De l'organisme en question Dont on est membre Et puis il nous donne aussi Jean Quitus Pour aller présenter La candidature Et le postulant Doit par ailleurs Présenter Un plan D'action Et avoir une bonne Maîtrise de la langue Française Vous faites tout ça Avant le 20 mars Vous allez le déposer Au ministère De la jeunesse Et des sports Et des loisirs C'est ça l'intitulé Et puis vous attendez Que se fasse l'élection Et puis voilà Merci Gina Merci à notre invité Ce matin Sur les 104.5 Merci à Ingrid Et merci à René Ric Avec nous Bonjour René Ru Bonjour da fraîche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada BillBanFM BuenFM BuenFM FN 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 FN